Le magazine Nouvelle Conscience Le magazine Nouvelle Conscience Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur l'antenne de radio ici et maintenant 95.2 à Paris en Ile-de-France. Olivier avec vous ce soir dans l'émission Nouvelle Conscience. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir ce soir José Leroy qui est avec nous dans le studio de la radio. José est professeur agrégé de philosophie, José est écrivain. Et puis il est également éditeur aux éditions Almora. Donc José est là à tous ses titres mais surtout José est là aussi parce qu'il a une belle expérience de l'éveil. Il a été un proche de Douglas Sardigne pendant une quinzaine d'années. Et puis lui-même a vécu sa propre expérience. Alors José, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. José, ce qui pourrait être chouette c'est que tu commences par nous dire ce qui t'est arrivé en 92 lorsque ta vie a basculé. Ah oui, tu commences tout de suite par... Oui, 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 dans le vif du sujet. Allez, vas-y. Oui. Si ça te va, hein ? Oui, oui, tout à fait. Même si évidemment c'est pas vraiment une expérience qui arrive à quelqu'un, c'est plutôt la personne qui laisse un peu la place, disons. Alors voilà, comment ça s'est passé ? J'étais professeur de philosophie déjà et je commençais à m'intéresser à la philosophie indienne et orientale en général. Je pratiquais le bouddhisme avec les disciples de Deshimaru, donc j'allais méditer assez souvent dans un dojo à Paris. Bon, et donc la méditation c'est très important pour moi. Je sentais encore une soif, enfin quelque chose à manque peut-être. Et un ami m'a mis dans les mains un livre extraordinaire que je vais vous inviter à lire si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est le livre de Nisargadatta Maharaj qui s'appelle Je suis. Nisargadatta Maharaj est un enseignant indien qui vivait à Bombay. Il est mort en 81, donc moi j'avais le livre en 92, donc il est déjà mort depuis 10 ans. Et dès que j'ai ouvert ce livre, dès les premières pages, j'ai su que là j'avais la pièce du Pulse qui me manquait pendant ma recherche. Parce que vraiment Maharaj présente une sorte de quintessence de la philosophie indienne, de la philosophie orientale. Il parle de l'éveil de manière assez claire. Et même le livre est assez, finalement présente une méthodologie assez précise. Et donc en particulier, Maharaj disait, voilà, il faut en quelque sorte se repositionner dans le Je suis. Il faut revenir au Je suis comme une source. Aller au-delà de ses identifications générales, au corps, aux pensées. Et essayer d'aller vers un Je suis pur. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois même. De manière intense. Et puis un jour, en effet, c'était le 21 mars 92, à 15h l'après-midi précisément. C'était un jour du printemps en plus. Eh bien, je me suis assis pour faire cette pratique que je faisais déjà depuis deux mois. Donc, qui consiste à revenir vers l'être, vers l'être pur. Donc, en laissant de côté toutes les identifications. En allant vraiment vers ce qui est ressenti au-delà de toutes les idées. C'est une, en fait, c'est une expérience très pure. Et puis, soudainement, ma vie a basculé. Parce que la conscience habituelle que j'avais de moi depuis très longtemps a disparu. Pour laisser place à une espèce de vacuité incroyable. Vacuité dans laquelle le monde apparaissait. Donc, j'ai ouvert la fenêtre. J'étais chez moi, j'ouvre la fenêtre. Et puis, il y avait le mur qui était là. Et il n'y avait plus d'observateurs, en fait. Plus personne qui regardait. Donc, c'était très étrange. D'ailleurs, je me suis demandé, mais où je suis passé, en fait. Si je ne suis plus là à regarder, qui regarde ? Il y avait une vision. Il y avait un regard. Mais il n'y avait plus quelqu'un derrière les yeux à regarder le monde comme avant. Il y avait juste une espèce d'immense ouverture de clarté. Et personne dans le regard. Donc, c'était assez stupéfiant. Et le monde était aussi très brillant, très intense. Les couleurs étaient vives. Il y avait dans la cour de l'immeuble, il y avait deux poubelles vertes. Enfin, les poubelles parisiennes. Et jamais j'avais vu un verre aussi beau. C'était vraiment la première chose que j'ai vue, ces deux poubelles. Et c'était absolument exaltant. C'était paradisiaque. Et voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Il a fallu beaucoup de temps avant que je comprenne ce qui s'était passé. Est-ce que c'est une expérience qui a duré ? En fait, oui. Elle s'est installée et elle a duré. C'était tout à fait présent, indubitable. Toute la journée, je me couchais avec, je me réveillais avec. C'était tout le temps là. Sans aucun effort de ma part, en fait. C'était vraiment comme si un voile s'était déchiré et que cette conscience s'était ouverte. Et je ne créais vraiment pas cette expérience. Au contraire, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Si je ne suis plus là, mais alors, qui regarde ? Donc, c'était là sans effort. Une espèce de présence, d'absence, en fait, puisqu'il n'y avait plus personne qui regardait. Donc, c'est lui, c'était là sans effort. Alors, avec des moments plus ou moins intenses, en fait. Mais je ne comprenais pas du tout, en fait, ce qui s'est arrivé. Parce que Mara, j'étais mort, donc je ne pouvais pas aller le voir pour lui demander des explications. Et puis, ce que j'avais lu dans le texte de Maharaj, c'était quand même des mots. Le soi, Brahman, enfin, il invitait à s'identifier, à s'éveiller à ce soi. Et évidemment, c'était des mots, quoi. Et là, ce que je vivais, c'était au-delà de tous les mots. Donc, je n'arrivais pas à mettre des mots, même les mots de Maharaj, sur ce que je vivais. Je voyais bien que c'était le livre qui en était responsable. Mais je n'arrivais pas du tout, mais du tout, à intégrer cette expérience dans quoi que ce soit que je connaissais. C'était donc très, en quelque sorte, sauvage, sans aucune référence intellectuelle. Voilà. Alors, après, j'ai essayé de rencontrer des gens pour que les gens puissent peut-être m'expliquer ce qui se passait. Tu n'avais pas encore rencontré Douglas Sardin ? Tu n'avais pas eu encore cette explication, c'est ça ? Non, non, non. Je n'avais pas rencontré Douglas. Douglas, c'est que j'ai rencontré un an après. Et entre-temps, j'étais seul. Je ne savais vraiment pas à qui en parler. Il y avait juste cette présence stupéfiante qui était là. Est-ce que c'était agréable ? Est-ce que c'était une extase ? Est-ce que tu as parlé d'extase tout à l'heure en regardant ces deux poubelles vertes ? En fait, au début, il pouvait y avoir des phénomènes énergétiques qui apparaissaient dans cette conscience parce que je pense que les choses étaient libérées. Donc, effectivement, il y a des énergies qui montaient. Mais le fond, en fait, de cette expérience, ce n'était pas une extase. C'était juste une sorte de constatation nette que, en fait, ce n'est pas un individu qui regarde le monde. Et dans cette ouverture, dans cette présence, parfois, en effet, il y avait des moments d'intenses jubilations, des moments de joie intense, notamment simplement en se promenant en Paris. Je voyais les couleurs, par exemple, des stops, des couleurs rouges du stop qui devaient être d'un coup un rouge incroyable, ou des couleurs violettes, ou des sons aussi, les sons qui étaient beaucoup plus brillants. Mais ça, c'était en quelque sorte des phénomènes secondaires par rapport à une vérité, une connaissance, en fait, qui était là tout le temps. Alors, il y a pu y avoir des moments d'angoisse, quand même, parce que comme je n'arrivais pas à intégrer ça dans quoi que ce soit de connu, et que je ne pouvais pas en parler à personne, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que je suis en train de devenir dingue. Qu'est-ce que c'est ? » Donc, il n'y a pu y avoir des moments d'interrogation. C'est pourquoi, d'ailleurs, maintenant, je remercie vraiment Douglas, parce que la rencontre en Douglas est devenue claire. Mais disons que pendant une année, c'était, disons, assez curieux. Et alors, si tu dis qu'il n'y avait personne qui regardait à travers ses yeux, qu'est-ce qui était là ? Tu peux la décrire, cette présence ? Ben, non, je ne peux pas vraiment la décrire, parce que c'est au-delà des mots. Disons que, quand même, on peut s'y approcher. Ce qui me frappait, c'était qu'il y avait une présence. Il y avait bien du... Le monde était présent. Mais c'était une présence qui n'était pas celle de José. Donc, c'était une présence différente, beaucoup plus large. Ce qui me frappait aussi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est l'expérience de vacuité. Il y avait une espèce de grande ouverture, vide, tout moi, dans laquelle le monde apparaissait. Donc, c'était, vous voyez, c'était à la fois une présence et une absence, les deux ensemble. Dans mon absence, il y avait la présence du monde, en fait, la présence des choses. Voilà, vacuité et présence, et une intensité du monde, en fait, une intensité des perceptions, une intensité des phénomènes, quels qu'ils soient. Voilà. Je voudrais, à ce sujet-là, lire un texte que tu as publié sur ton blog, qui est de Tong Songshol, j'espère que je le prononce bien. qui est un maître zen, c'est ça, du XXe siècle, et qui, justement, parle de cette chose unique, et dans des termes qui sont absolument extraordinaires. Donc, évidemment, indescriptible, mais pourtant, lui, il l'a décrit. Alors, voilà ce qu'il en dit. Il existe une chose unique. Elle existait avant la naissance de la Terre et du Ciel, et elle existera longtemps après leur disparition. Les cieux et la Terre pourraient apparaître mille fois et être détruits dix mille fois, mais cette chose unique ne changerait pas du tout. Cette chose unique est extraordinairement immense. L'univers entier n'est que de l'écume par rapport à cet océan. Cette chose unique est incomparablement plus brillante qu'un milliard de soleils et de lunes. Et elle illumine constamment tout. Cette grande lumière absolue est au-delà de la lumière et de l'obscurité, et pourtant, elle éclaire tout ce qui existe. Cette chose unique est au-delà de toute description, au-delà de toute discrimination, et elle est absolue. Mais même le terme absolue est tout à fait insuffisant pour le décrire. L'appeler chose unique, c'est mentir, car c'est seulement un nom et un nom terriblement insuffisant. Tous les Bouddhas de l'univers pourraient passer l'éternité à le décrire, mais un tel effort serait insignifiant. Si vous deveniez illuminé, vous le seriez vous-même, mais vous ne pourriez jamais l'expliquer à personne. Est-ce que ça correspond à ce que tu as vécu ? Alors là, dans ce qu'il décrit, il y a des choses qui s'en rapprochent énormément. Par exemple, lorsqu'il parle d'immensité, ça, c'est effectivement l'expérience que je vivais, que je vis. Alors après, c'est un peu surprenant qu'un maître zen utilise le mot chose unique. Je ne sais pas quel mot il a utilisé en coréen, c'est la traduction. Moi, j'avais le texte en anglais quand j'ai traduit. Parce qu'en général, les choses uniques, c'est plutôt un langage indien, de l'hindouisme, de l'Advaita Vedanta, puisque les bouddhistes évoquent plutôt la vacuité, l'impermanence, l'interdépendance. D'ailleurs, il le dit, le mot chose est insuffisant. On pourrait tout aussi bien dire que c'est une non-chose. En anglais, non-chose, c'est nothing, rien. Donc c'est plutôt ça, c'est un rien. Mais un rien brillant, il utilise le mot lumière. Là, on retrouve d'ailleurs dans ce texte des constantes des grandes traditions, des grands textes mystiques. La lumière, en effet, c'est-à-dire que tout l'ensemble des phénomènes, le monde apparaît dans la lumière de la conscience. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a rien. S'il n'y a pas cette clarté qui fait apparaître le monde, on n'a aucune expérience. Je ne vois des formes, des couleurs que parce qu'il y a une conscience pour accueillir des formes, des couleurs. Je n'entends des sons que parce qu'il y a une conscience pour accueillir des sons. Donc on peut l'appeler tout à fait lumière, comme une clairière, en fait. C'est ça, c'est une clairière dans laquelle le monde apparaît. Et quand il dit aussi que cette chose unique est au-delà du monde, et que le monde est comme une écume par rapport à cette immensité, ça, effectivement, c'est une expérience qu'on a. Parce que le monde des phénomènes apparaît comme quelque chose de changeant, d'évanescent, et qui apparaît sur le fond, sur un fond beaucoup plus stable, infiniment stable et beaucoup plus vaste que le monde. Un peu comme un écran, enfin, c'est une image qu'on prend parfois, un peu comme sur un écran de cinéma, on projette un film, donc il y a le film, effectivement, c'est intéressant, mais au-delà, il y a l'écran de cinéma sans lequel il n'y a rien, quoi, il n'y a aucun film. Donc, oui, c'est... Bon, là, il en parle bien, il a évidemment toute la culture, la tradition bouddhiste. Bon, moi, à cette époque, évidemment, je ne pouvais pas relier ça à une tradition précise. D'ailleurs, c'était intéressant parce que, finalement, après, dès que j'ai eu connaissance des textes, dès que j'ai rencontré Douglas, j'ai mis des mots, j'ai mis des mots sur ce que je vivais, mais là, pendant un an, c'était très sauvage, donc c'était sans référence aucune, et c'était intéressant aussi, quoi, de ne pouvoir mettre aucun mot, en tout cas précis, sur ce qui arrivait, et de se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce putain de truc, quoi ? Donc, c'était quand même aussi assez intéressant, c'est une aventure, quoi, c'est vraiment de plonger dans l'inconnu, et ce qui est étonnant, c'est que notre société ne nous en parle pas du tout, enfin, j'étais quand même relativement cultivé à l'époque, j'étais professeur agrégé de philosophie, donc j'avais une certaine connaissance des textes, j'avais eu des grands professeurs à la Sorbonne, j'avais lu les textes de la tradition occidentale, et je n'ai pas fait le lien entre ce que je vivais, la tradition occidentale, c'est-à-dire que, vraiment, c'est quand même quelque chose à quoi on n'est pas préparé en Occident, puisqu'on ne nous en parle pas beaucoup, en maintenant, peut-être davantage, d'ailleurs, la preuve qui est ton émission, ça montre qu'on n'en parle, mais je manquais quand même de références et de cultures, et notre société ne l'évoque pas, ne l'évoque pas beaucoup, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a une possibilité de l'esprit humain qui est là, qui est réelle, que des milliers de gens ont vécu cette expérience et le vivent aujourd'hui, et pourtant, on n'en parle pas dans notre tradition, c'est comme si tout d'un coup, quelqu'un avait s'était aperçu qu'on pouvait s'affranchir de la gravité et que personne n'en parlait, c'est quand même assez stupéfiant. Voilà. Mais donc, oui, ce texte est très beau. D'ailleurs, la tradition zen est une tradition très précise et qui décrit vraiment très bien l'expérience. — C'est ça. — Est-ce que tu te retrouves dans ce que dit ce maître coréen sur cette chose qui est indescriptible et qui pourrait ressembler à un milliard de soleil et de lune, enfin, des descriptions qui sont absolument inimaginables ? — Oui, alors c'est poétique, quoi. Disons que ce qui... — Juste une chose, j'aurais dit, l'univers entier n'est que de l'écume par rapport à cet océan. C'est incroyable. — Voilà. C'est une image classique. Les vagues, ce sont des manifestations qui apparaissent sur l'océan. L'océan, c'est l'ultime réalité. Donc, qu'il y ait des vagues ou pas, pour l'océan, ça ne change rien. Que la mer soit complètement plate, comme une mer d'huile, ou qu'il y ait une tempête, pour l'océan, ça ne change rien. Donc, ce que dit ici le bouddhiste, donc j'ai oublié le nom, là, je ne vois pas. Ce que dit le bouddhiste, c'est ça, c'est-à-dire que... — Tong Song Shol. — Tong Song Shol. Voilà. J'ai découvert, d'ailleurs, cet auteur, il n'y a pas longtemps, et je ne crois pas qu'il soit traduit en français. Et puis, cette cartée, cette lumière, c'est ça qui m'a frappé, effectivement, quand j'ai découvert cette ouverture, c'est que tout d'un coup, le monde était devenu incroyablement lumineux, en fait. Comme si on avait enlevé un voile gris de dessus la réalité, comme si on avait lavé toutes les couleurs à grand dos et que tout d'un coup, les couleurs s'étaient mises à vibrer, le rouge à devenir rouge, le vert à devenir vert, le violet à devenir violet. Oui, il y a vraiment une impression de lumière très, très forte. Parce qu'en fait, quand on a identifié un individu, quand on a identifié finalement sa mémoire, on projette sur le monde des concepts, on projette sur le monde de la mémoire, et donc on n'a pas accès à la réalité, on a accès à sa mémoire. Même si on croit vraiment voir le monde, en fait, on ne le voit pas, on voit des concepts, en fait. Le langage s'interpose entre nous et le monde. Bergson en parle bien dans un de ses livres et il dit qu'on ne voit pas les choses mêmes, on voit des étiquettes collées sur elles. On voit des étiquettes collées sur elles, c'est-à-dire que là, je ne vois pas un tabouret, je vois le concept de tabouret. Donc je n'ai pas accès à l'événement singulier qui n'est pas un tabouret, qui est une espèce de phénomène apparaissant subitement dans la conscience. Un peu comme un enfant, par exemple, les tout petits enfants qui arrivent au monde n'ont pas de concept, n'ont aucune mémoire et donc je pense que ce regard-là, c'est un regard qui a à voir avec l'enfance, en fait, tout simplement. Un regard neuf, frais, qui accueille tout ce qui est donné dans une espèce d'innocence. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les concepts. Je reconnais bien un tabouret, mais les concepts passent en arrière-plan, en fait. Et surtout, ce qui était frappant, il n'en parle pas dans le texte, mais surtout, ce qui était frappant, c'était dans cette expérience, c'est qu'avant, j'avais vraiment l'impression que le monde était à une certaine distance, en fait, que les objets étaient à un mètre ou deux mètres, que le mur était à trois mètres. Donc, le point de référence, c'était l'individu placé quelque part dans la tête, à peu près, là. Donc, la notion de l'espace. Voilà, il y avait une distance entre quelqu'un qui regarde le monde et puis les objets. Et là, soudainement, la distance a disparu. Plus de distance, du tout, entre... Parce que comme il n'y a plus d'observateurs, il n'y a plus du tout de référence à partir de laquelle on pourrait mesurer une distance. Et donc, les objets apparaissaient littéralement en moi, en fait, c'est-à-dire dans cette présence, sans aucune distance. Donc, ça procure une intimité incroyable avec les objets à laquelle on n'est pas du tout habitué, en fait, sauf quand on est enfant. Et certainement avec les individus aussi, puisque tu avais une certaine expérience avec les individus, est-ce que ça a changé ton rapport avec l'autre ? D'abord, ça a changé de la mesure où je n'arrivais pas du tout à partager ce que je vivais. J'ai essayé, j'en parlais à Lorraine qui vit avec moi toujours, d'ailleurs, ça fait près de 30 ans. Je n'arrivais pas à communiquer. Je me dis, regarde, regarde ce micro-là, il n'y a personne qui regarde, donc elle se demandait qu'est-ce que je raconte. Rapport aux autres, cette intimité, oui, elle était là aussi, puisque les individus apparaissaient dans cette ouverture. Mais voilà, c'est plutôt l'incapacité dans laquelle je me trouvais de pouvoir témoigner de ce que je vivais, parce que je ne trouvais aucun mot. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Ça a tout changé, c'est le jour où je suis né, en fait. Il y a eu une naissance, une première naissance qui est la naissance physique et puis il y a ce moment-là où soudainement on accède vraiment à la vie. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si là on approche de Noël. J'ai fait une vidéo récemment sur la thématique de la naissance spirituelle et de la signification de Noël parce que c'est vrai qu'il y a une renaissance possible. Pour moi, ça a été une renaissance, ça a été une façon de sortir d'un rêve en fait. c'est-à-dire qu'avant, j'avais l'impression pourtant d'être conscient, enfin, on m'aurait posé la question dix minutes avant, je leur ai dit oui, je suis conscient, absolument conscient, parfaitement conscient, je suis professeur de philosophie, je sais qui je suis, je suis conscient et pourtant, en fait, je n'étais pas conscient au sens où je n'étais pas complètement conscient, j'étais comme endormi en moi-même mais d'un endormissement qui s'ignorait lui-même en fait, j'étais comme assommé en moi-même et soudainement, je suis devenu conscient, c'est-à-dire qu'on accède à la conscience en fait, on se croit conscient mais en fait, non, il y a une dimension de la conscience qui n'est pas là encore donc, c'est un réveil en fait, vous êtes réveillé, vous êtes réveillé, le nom du Bouddha, Bouddha en sanscrit, ça veut dire le réveiller en fait, c'est une racine sanscrite, Bouddha, qui veut dire se réveiller comme on se réveille le matin, donc ça fait vraiment cet effet-là, on se réveille, de quoi ? Du rêve, de s'être pris uniquement pour le petit personnage, pour José par exemple, c'était mon cas, donc voilà, je m'étais pris pour le petit personnage depuis la fin de mon enfance jusqu'à ce moment-là, donc, ça a tout changé, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui t'arrive, quand on pose la question qu'est-ce que ça a changé pour vous, on s'imagine que qu'il s'est passé quelque chose pour José, d'ailleurs c'est ce que je croyais quand je lisais ce texte de Mahara, je lui ai dit il va peut-être se passer quelque chose pour José, et peut-être que José va devenir éveillé, en fait c'est pas du tout ça parce que c'est pas une transformation qui arrive à José, c'est pas une transformation sur un axe horizontal où José deviendrait, pardon, où José deviendrait plus sage, plus éveillé, ou plus aimant, c'est tout d'un coup l'irruption d'un axe vertical dans l'existence qui concerne pas vraiment José, en fait, parce que la conscience au centre elle est universelle, c'est pas la conscience de José, c'est pas la conscience d'Olivier, c'est une conscience qui n'a pas de nom, pas de prénom, qui n'a pas de sexe, qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de limite, qui est en fait universelle, et c'est ce que nous sommes tous. Donc ça m'a révélé, ça m'a révélé cette conscience. Alors après, bien sûr, ça a eu des impacts puissants et énormes, sans doute, sur José, c'est-à-dire sur mon humanité, on pourra en parler après si tu veux, Olivier, mais disons, sur le moment, ce qui s'est passé, c'est ça qui est surprenant, c'est que José a disparu, en fait, du centre de la perception. C'est pas quelque chose qui est arrivé à José, c'est plutôt que José, il a cédé la place, il a laissé la place à une présence que j'ignorais complètement, dont on ne m'avait jamais parlé. Voilà, donc José, il a cédé la place à autre chose. Donc ça a tout changé, de ce point de vue. Et en même temps, ça n'a rien changé, parce que José, il a continué à fonctionner, il y avait quand même toujours mon humanité, puis mon individualité qui est là, elle disparaît pas, elle ne s'évanouit pas. Enfin, on peut soupçonner que ton rapport à la philosophie a dû changer, ton enseignement de la philosophie a dû changer. J'imagine que tu as dû y inclure des éléments de ton expérience, peut-être. En fait, j'ai carrément exposé en plein vol, parce que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, voilà, j'ai découvert ça avec la philosophie orientale, la philosophie occidentale ne m'a pas permis de le vivre, donc elle est nulle et non avenue. Et à ce moment-là, j'ai eu un rejet, en fait, de la philosophie occidentale, j'ai vendu tous mes livres de A à Z, d'Aristote à Xénon, pendant plusieurs années, j'ai fait autre chose, différents métiers, un peu, tout et n'importe quoi. Donc j'avais vraiment besoin de lâcher le concept, de lâcher le... et de rester fidèle à ce que j'avais trouvé, de rester fidèle à cette présence, de rester fidèle à ma rage et à cette intuition profonde. Donc je me suis là, je me suis passionné pour la philosophie orientale, mais il a fallu pas mal de temps, en fait, il a fallu au moins quatre ans ou cinq ans pour que je revienne à la philosophie occidentale, enfin, pour que je revienne prof de philo et que je recommence à enseigner. Donc ça m'a... Oui, ça m'a fait... Disons que je suis allé vers l'inconnu, en fait, et j'ai lâché prise pour suivre cette expérience qui était ce que je cherchais depuis toujours, en fait. Et puis c'est à partir de là que tu as rencontré Douglas Sardini ? Voilà. Un an après, heureusement, dans une librairie, je suis tombé sur un livre qui s'appelait, il y avait un titre bizarre d'ailleurs, « Vive sans tête ». J'ai pris comme ça. C'est le livre de Douglas Sardini, c'est le seul qui a été traduit en français à l'époque. Et puis j'ai lu dans la librairie la première page, en fait, du livre. Et Douglas décrit exactement ce que j'étais en train de vivre. Il avait des mots que je n'avais pas trouvés pour décrire exactement cette expérience. Je me suis dit, voilà, ce type, il sait ce que je suis en train de vivre, il vit la même chose, il faut que je le rencontre. Et puis tout le livre, ensuite, c'est un petit chef-d'œuvre, « Vibre sans tête », si les auditeurs ne l'ont pas lu, vraiment, lisez ce livre. Il date de 61, le livre date de 61, il a été traduit en français en 76. Donc moi, je suis tombé de 93. et tout de suite, j'ai su qu'il fallait que je rencontre Douglas Harding. Je ne savais pas comment faire. Il n'y avait pas d'adresse dans le livre. Et je me suis appelé, il y avait un livre sur, enfin, il y avait un livre de Gilles Farcet à l'époque aussi qui s'appelle « L'homme se lève à l'ouest » dans lequel il y avait un article sur Douglas Harding. Enfin, Gilles avait fait un livre très bien d'ailleurs sur différents enseignants de l'époque. Il y avait « L'île aux Zouïques », il y avait « Richard Moss », je crois, et Douglas Harding. Et donc, je me suis arrangé pour rencontrer Gilles Farcet. À l'époque, il traduisait « L'île aux Zouïques » à Paris dans une conférence. Donc, je suis allé le voir pour Gilles, pas pour « L'île aux Zouïques ». Et à la fin de la conférence, j'ai demandé le numéro de téléphone à Gilles, le numéro de téléphone de Douglas, et Gilles me l'a gentiment donné. Donc, je remercie Gilles. Je ne sais pas si tu m'entends, Gilles. Merci, Gilles ! Et il m'a gentiment donné. Puis, le lendemain ou le soir même, je ne sais plus, j'appelle ce numéro en Angleterre et je tombe sur une femme, en fait. Donc, je lui parle anglais. Je m'aperçois qu'en fait, elle est française. C'était Catherine, c'est la femme de Douglas. Et je dis à Catherine, écoutez, il faut vraiment que je vienne en Angleterre. Dites-moi où habite Douglas ? Je viens demain. Il faut absolument que je rencontre. Et elle me dit « Ce n'est pas la peine que vous veniez parce qu'on vient demain à Paris pour un atelier. » Je dis « Parfait, très bien, je vous attends. » et donc Douglas faisait un atelier dans une librairie qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelait « La librairie L'essentiel rue François Miron. » Et dans une cave voûtée, j'ai rencontré Douglas, on était une trentaine, peut-être 30 ou 40. Et donc, j'ai rencontré Douglas et quand j'ai vu cet homme développer son enseignement, je me suis dit « Voilà, je suis en face d'un génie. » Vraiment, ce type est absolument génial mais au sens propre de génie. C'est-à-dire que je n'utilise que pour lui. Je n'ai rencontré qu'un génie dans ma vie. C'était Douglas parce qu'à cette époque, je commençais quand même à avoir lu un peu de spiritualité, de philosophie indienne et lui, il avait une manière tellement simple, tellement profonde et tellement pratique de présenter cette expérience que c'était absolument incroyable. Et puis lui, il était un homme adorable. Est-ce que tu peux le présenter ? Qui est Douglas Sardine ? Surtout pour les auditeurs qui ne le connaissent pas et puis après peut-être parler de son enseignement, l'essence de son enseignement. Et puis toi-même, après tu l'as repris et tu l'as animé avec lui, etc. Alors Douglas, quand je l'ai rencontré, c'était déjà un vieux monsieur puisqu'on était en 93. Il est né en 1909, donc il avait 84 ans. Il avait une barbe blanche, cheveux blancs. En fait, il ressemblait assez à l'image qu'on se fait du sage. C'est comme ça que sa barbe blanche. Il ressemblait un peu à un grand-père ou à un père Noël. Il est né en Angleterre, dans l'est de l'Angleterre, près d'Ipswich, qui est une ville pas très loin de Cambridge, à une heure de Londres à peu près en train. Et il est mort donc en 2007, donc 1909-2007, donc quasi centenaire. Il est mort à 98 ans. Alors, je ne vais pas vous raconter toute sa vie parce qu'évidemment, 200 ans, ce serait long, mais juste quelques éléments. Pourquoi c'était un génie ? Alors, avant d'arriver là, d'abord, il était architecte. Il était architecte de formation. Architecte de formation. Et à côté de son métier d'architecte, il avait cette recherche philosophique, intellectuelle, qui vraiment occupait une grande partie de sa vie. Dans les années 30, dans les années 40, il y avait cette recherche intellectuelle en parallèle de son métier d'architecte. Métier d'architecte dans lequel, d'ailleurs, il est célèbre. C'est un très bon architecte. C'est un très grand dessinateur aussi. Et puis, en 1939, un peu avant la guerre, il va en Inde pour son travail d'architecte pour construire des maisons là-bas. Puis la guerre arrive, donc il est bloqué en Inde. Il est engagé dans l'armée britannique, je crois, comme major. Mais là, il a plein de temps puisqu'il est libre de son travail, donc il continue sa recherche. Et puis, en 1943, il tombe sur un livre d'un physicien autrichien qui s'appelle Ernst Mack, qui est physicien et philosophe. Je pense que les auditeurs connaissent parce qu'en fait, quand on parle de la vitesse des avions, on dit Mack 1, Mack 2. Donc, c'est l'unité de vitesse des avions à 1000 km heure après Mack 1, Mack 2, 2000. Et Mack était un physicien vraiment important, très important pour la physique du XXe siècle. Einstein avait pour lui une grande admiration. Et c'était aussi un philosophe important et qui a écrit un livre à la fin du XIXe siècle, dans les années 1886, qui a été traduit en français sous ce titre « L'analyse des sensations ». Et dans ce livre, en fait, de physique, donc de philosophie, il y a un dessin, un dessin qu'a fait Ernst Mack, un dessin qu'il a fait de lui à la première personne. Et c'est ce dessin, c'est quand Douglas est tombé sur ce dessin, qu'en fait, il a eu la réponse à la question qu'il se posait depuis tant d'années, c'est-à-dire « Qui suis-je ? ». Parce que, si les auditeurs ont internet, ils peuvent regarder sur Wikipédia le dessin, Ernst Mack, M-A-C-H, parce que ça apparaît sur la page Wikipédia, c'est un dessin où Mack se dessine en fermant l'œil droit, comme ça, et il dessine ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, c'est ses pieds, c'est ses jambes, c'est son ventre, c'est sa main, mais au-dessus des épaules, il n'y a rien. Il constate qu'il n'y a pas d'observateur. D'ailleurs, le texte le dit, Mack remarque, qu'en fait, il n'y a personne qui regarde. Il n'y a pas de dualité, il le dit, il n'y a pas de dualité entre sujet-objet, entre intérieur et extérieur. Donc, il découvre une sorte de réalité qui n'est ni physique ni psychique, qui est au-delà des deux. Et c'est ce dessin-là qui a fait basculer Douglas dans l'expérience de l'éveil. Parce qu'en fait, en voyant le dessin, on constate en effet que personne ne regarde le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'observateur. Il n'y a pas d'observateur. Et l'expérience, enfin, Douglas a décrit son expérience comme disant, je n'ai pas de tête. Je vois que je n'ai pas de tête. Et là, en ce moment, en effet, nous regardons le monde à partir d'un espace. Il y a un espace au-dessus des épaules, un espace conscient. On ne voit pas sa tête. On l'imagine. Peut-être, sûrement, on l'imagine. On peut la voir dans des reflets, dans des miroirs. Mais dans l'expérience première, dans l'expérience de première personne, on ne la voit pas. Et à la place de la tête, il y a un espace rempli du monde, pour moi, rempli de ce micro, rempli de la pièce. Et c'est cette expérience qu'a fait Douglas et qui décrit au début de son livre vivre sans tête. En anglais, on dit, il y a une expression anglaise qui dit « the penny dropped ». C'est-à-dire, quand il y avait des cabines téléphoniques et qu'on mettait un penny dans la cabine, on avait la communication. Donc, voilà, c'est ça. Le penny dropped, c'est-à-dire qu'il a basculé dans l'éveil à ce moment-là. Donc là, on est en 1943. Et à partir de ce moment-là, donc, évidemment, sa vie bascule parce qu'il a découvert ce qu'il cherchait. Et ensuite, comme c'est un philosophe, il va essayer de comprendre ce que c'est que cette expérience et de développer un système philosophique qu'il puisse en rendre compte. il va faire, il va travailler, il va travailler beaucoup, il va beaucoup lire, beaucoup écrire. C'est 45, il rentre en Angleterre, il reprend sa vie d'architecte, mais en parallèle toujours, il travaille, il écrit. Et au bout de, je crois qu'au bout de 12 ans, 13 ans de travail, il finit son ouvrage, en fait, un énorme livre, mais énorme, un groupe avec, qui s'appelle en anglais « The hierarchy of heaven and earth ». Donc, « The hierarchy of heaven and earth », qui est un ouvrage magnifique, qui est un chef-d'oeuvre, vraiment, un grand, grand livre. Mais alors, c'est trop gros pour être publié, donc il en publiera une partie, une sorte de résumé. D'ailleurs, C.S. Lewis, à qui il enverra le livre ? C.S. Lewis, qui était un auteur très, très connu à cette époque, qui est un écrivain anglais très célèbre. Les Français le connaissent peut-être avec « Le monde de Narnia », qui a été... enfin, il y a eu un film là-dessus. Et C.S. Lewis, en recevant le livre, écrit à Douglas pour dire que c'est un livre de génie et que depuis Bergson, il n'avait jamais rien lu d'aussi extraordinaire. Voilà, mais ça reste encore quand même très difficile d'accès parce que c'est un livre de philosophie. Et en fait, la société bouddhiste de Londres, dans le début des années 60, Bouddhiste Society of London, l'invite à venir faire une conférence à Londres sur son expérience. Donc, cette conférence deviendra le livre « Vivre sans tête » qui sera après publié et qui la rencontrera beaucoup de succès. On est dans les années 60. Donc, ce livre est publié, diffusé et devient une sorte de best-seller en fait dans la spiritualité de l'époque. On les voyait un peu avant mai 68, c'est un peu le... « Power Flower », donc les Beatles se mettent à méditer. Il y a toute une ambiance. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en Occident. Il y a une ouverture en Occident autour de la philosophie indienne, de la spiritualité. Beaucoup de gens essayent aussi des drogues. Et donc, Douglas commence à se faire connaître. Il y a des gens qui viennent le voir à Nactone chez lui. Et donc, il essaie de trouver des outils pour transmettre ce qu'il a vécu. Et c'est là où il va vraiment, pour moi en tout cas, et pas que pour moi, être assez génial. Il va trouver, en effet, il va mettre au point des outils d'attention pour permettre aux gens d'avoir cette expérience. Voilà. Et justement, j'aimerais bien un petit peu plus tard, je pense qu'on va faire une petite pause. Alors, une première pause qui va nous permettre de digérer déjà ces informations. Deuxièmement, ça va nous permettre d'ouvrir le standard. Donc, si vous-même, auditeur, auditrice, avez une question à poser à José, vous allez avoir l'occasion de le faire. Et puis José, lorsqu'on reviendra après cette petite pause musicale, grande pause musicale, je te proposerai de nous faire un petit exercice de mise en pratique et puis on pourra revenir et continuer sur les enseignements de Douglas Harding. Voilà, on a encore du temps. Un bon petit programme devant nous. Voilà, cette très belle voix de Déva Prémal qui nous chantait Chima, Chima. De retour dans Nouvelle Conscience avec Olivier et puis José Leroy qui est avec moi. On avait parlé, José, juste avant cette petite pause musicale de Douglas Harding et puis surtout des petits exercices pratiques qu'il avait créés. Est-ce que tu voudrais nous en proposer un ? Oui, je peux en proposer, bien sûr. L'idée de l'émission, je le rappelle, monsieur auditeur, c'est de proposer quelque chose de pragmatique dès qu'on le peut, quelque chose qui vous permette à vous aussi d'avoir une expérience à votre mesure, chacun comme il l'entend, comme il le peut, mais que l'émission ne soit pas qu'une nourriture intellectuelle mais bien au-delà, si possible. Alors, je disais tout à l'heure que Douglas avait mis au point des outils qu'il appelait en anglais « experiment », c'est-à-dire des sortes d'expérimentations très simples qui nous invitaient en effet à un retournement de conscience. Je crois qu'on peut indiquer ce que sont ces exercices comme ça, ce sont des retournements d'attention, des retournements de conscience, donc je vais vous en proposer un dans un instant, mais juste un mot là-dessus, c'est que en fait, notre attention est constamment tournée vers l'extérieur, on regarde le monde plus ou moins bien, mais en quelque sorte, c'est comme si notre conscience était comme une flèche dirigée vers le monde, vers les choses, vers les phénomènes visuels, vers les phénomènes sonores, vers les pensées, les émotions, et on néglige complètement en fait, la source de cette attention. On la néglige en fait, parce qu'on pense la connaître, on pense que celui qui regarde, celui qui entend, celui qui pense, celui qui goûte, eh bien, c'est l'individu auquel nous nous identifions d'habitude, qu'on connaît par exemple, moi j'ai pensé que c'était José. Donc, notre attention est dirigée vers l'extérieur et jamais, quasiment jamais, vers la source de l'attention. Or, quand on inverse, quand on retourne son attention vers le centre, en quelque sorte, eh bien, ce qu'on découvre est très très surprenant puisque c'est très différent de ce qu'on imagine. Donc, le cœur des expériences de Douglas Arding, voilà, porte sur ce retournement de l'attention. Alors, le retournement de l'attention, il peut se faire les yeux ouverts, il peut se faire les yeux fermés. Alors, souvent, les gens qui ont l'habitude de la spiritualité méditent les yeux fermés. Bon, l'avantage là, dans cette pratique, c'est qu'on peut découvrir cet espace, cette ouverture, les yeux ouverts. Donc, vous voyez, c'est très très simple. Il s'agit de retourner son attention vers ceux qui regardent. Et d'ailleurs, je dis que, je fais remarquer que ce retournement de l'attention, il est au cœur de toutes les grandes traditions spirituelles. À un moment donné ou à un autre, quelle que soit la tradition spirituelle, vous tombez sur cet enseignement, sur cette instruction, retournez votre attention. Par exemple, je peux donner, je peux citer Wieneng. Wieneng est un maître zen du 8e siècle. C'est le 6e bataillage du zen. Je prends cet exemple du zen parce que c'est la formation que j'ai eue aussi. Et dans un texte qui est le Sutra de l'Estrade, qui s'appelle le Sutra de l'Estrade, c'est le seul texte qui n'est pas de Bouddha qui porte le nom du Sutra. Donc, c'est vous dire l'autorité de ce texte. Et dans ce texte, à un moment donné, quelqu'un demande à Wieneng comment fait-on pour découvrir sa nature de Bouddha et il dit ceci, retourne ton regard, le secret est là. Voilà, retourne ton regard, ton regard, le secret est là. Donc, voilà. Et puis même dans nos traditions spirituelles, dans le christianisme, Jésus ne cesse de nous dire le royaume des cieux est en nous, il n'est pas là dehors, il est en nous. Donc, tous les enseignements nous invitent à retourner l'attention vers la source, vers nous, vers l'intérieur, si vous voulez. Sauf que ce n'est pas très clair, ce n'est pas forcément très clair. Qu'est-ce que ça veut dire que regarder vers l'intérieur ? Est-ce qu'il faut que je regarde dans mon corps ? Est-ce qu'il faut que je regarde dans mon inconscient ? Est-ce qu'il faut que je regarde dans mes pensées ? Ça peut rester un peu opaque, un peu brumeux. Donc, alors voilà, ce que faisait Douglas, c'est qu'il nous disait, il nous montrait exactement ce que ça voulait dire que retourner son attention. Alors, je peux vous inviter, oui, à faire un petit exercice très simple. C'est l'exercice que Douglas faisait souvent au début de stage, d'ailleurs. C'est le plus simple de tous. Je crois que c'est si vous voulez bien faire cet exercice avec moi. Alors, il y a une condition pour que ça marche, cet exercice, c'est qu'il ne faut pas du tout me croire parce que si on croit les autres, on donne son autorité à quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur et donc, on manque de sincérité sur soi. Donc, il faut absolument ne pas croire ce que je dis mais vérifier par soi-même. Voilà, donc, cet exercice s'appelle en anglais the pointing finger, donc le doigt qui pointe. Donc, vous prenez votre index, l'index de la main droite ou de la main gauche. Les gauchers ne sont pas désavantagés, qu'on se le dise. Donc, voilà, avec votre doigt, on va pointer différents objets dans la pièce et ensuite, on va retourner son attention. Donc, on va commencer par pointer le plafond. Donc, vous avez le doigt qui pointe le plafond. Donc, je vais décrire ce que je vois, vérifier si c'est vrai pour vous. Donc, dans la direction du doigt, je vois un plafond. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui a une couleur, qui a une forme, qui a une taille, qui a une limite. On pourrait le dessiner, on pourrait le photographier. Voilà, c'est une chose qui a des qualités objectives. Ça a un âge aussi. Bon, ça n'a pas toujours été là, ça n'a pas toujours là. Donc, c'est un élément du monde. N'est-ce pas ? Bon, donc ça a des qualités objectives. Vous pointez maintenant un objet devant vous. Moi, par exemple, j'ai un rideau. Donc, là encore, je peux voir que j'ai quelque chose qui a une forme, une taille, une couleur ou des couleurs qui fait partie du monde. qui a toutes les qualités objectives. Ensuite, vous pointez le sol. Donc, là encore, dans la direction du doigt, vous avez, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pointez ? Ça peut être une moquette, un parquet, mais quoi que ce soit, c'est un objet. C'est-à-dire quelque chose qui a des qualités objectives. C'est coloré, c'est limité, ça a une taille, ça a un âge. Vous êtes d'accord avec ça ? Maintenant, plus intéressant, on commence un peu à retourner son doigt, vous pointez votre pied. Pointez votre pied. Bon, on pointe le pied, mais là encore, c'est un objet, parce que dans la direction du doigt, vous voyez quelque chose qui a une forme, la forme d'un pied, qui a une taille, ce n'est pas très grand, qui a une couleur, là, c'est les chaussettes ou la chaussure, donc il y a une couleur, et puis un âge, c'est l'âge du corps. Donc là encore, on est encore en train de pointer un objet. Pointez maintenant votre cuisse, donc là encore, dans la direction du doigt, vous avez un objet qui a une couleur, une limite, une forme, une taille, voilà, donc c'est un objet du monde. Maintenant, vous pointez votre ventre, donc vous mettez le doigt à peu près 20 cm du ventre, donc vous avez le doigt qui est un objet lui aussi d'ailleurs, et qui pointe votre ventre. Donc vous regardez ce que pointe le doigt, et ce que pointe le doigt, c'est un objet qui a une couleur, une taille, une forme, une forme d'un ventre, donc qui a une limite aussi, c'est limité, il y a des bords, c'est une frontière, voilà. Ensuite, vous pointez votre poitrine, vous pointez vers votre poitrine, devrais-je dire, donc là, dans la direction du doigt, vous avez encore un objet, coloré, limité, avec une taille, avec une forme, avec une couleur, avec un âge, voilà. Donc pour l'instant, tout ce que nous avons désigné du doigt, du plafond jusqu'à la poitrine, appartient au monde, appartient au monde des phénomènes, on pourrait dire au monde du spectacle, au monde des formes et des couleurs, voilà. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pointer le doigt vers ce qu'il y a au-dessus de nos épaules, c'est-à-dire là où d'habitude, on place une tête, là où d'habitude, on place un observateur. Et donc dans l'expérience de l'instant présent, là, qu'est-ce que vous voyez dans la direction du doigt ? Non pas qu'est-ce que vous pensez, non pas qu'est-ce que vous imaginez, mais qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez une couleur ? Est-ce que vous pouvez dire si c'est rouge, si c'est vert, si c'est noir ? Tout à l'heure, on pointait vers quelque chose qui a une couleur, mais là, est-ce que vous voyez une couleur ? Est-ce qu'on ne peut pas dire plutôt que c'est transparent, que c'est sans couleur ? Est-ce que vous pointez vers quelque chose qui a une forme ? Est-ce que c'est rectangulaire, triangulaire ? Est-ce que vous pointez vers quelque chose qui a une limite ? Est-ce que c'est limité ? Est-ce que vous pointez vers quelque chose qui a un âge ? Est-ce que sans la mémoire, vous pouvez donner un âge à ce que vous découvrez en cet instant ? Alors, qu'est-ce que vous désignez du doigt dans l'instant présent ? Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous désignez en cet instant un espace sans couleur, donc transparent, sans forme, sans limite, sans âge, un espace conscient, un espace conscient, une ouverture consciente, un espace d'accueil, comme disait Douglas ? Est-ce que ce n'est pas ça en ce moment que pointe votre doigt dans l'expérience de l'instant présent ? C'est-à-dire que là où d'habitude on place une tête, là où d'habitude on place un observateur, est-ce que l'expérience de l'instant présent, est-ce que le retournement d'attention ne vous révèle pas qu'au-dessus de vos épaules, vous n'avez... En fait, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la pièce, en réalité, vous avez la pièce, c'est-à-dire que vous avez le corps, le sol, le plafond, tout apparaît dans cette ouverture, vous voyez ? Et si vous baissez le doigt maintenant, baissez le doigt, tout en restant attentif à cet espace au-dessus des épaules, vous baissez le doigt, est-ce que l'espace s'est soudainement refermé ? Est-ce que soudainement maintenant, vous êtes enfermé dans une boule de viande, dans une boule de chair, coincé dedans ? Ou bien est-ce que vous gardez conscience de cette ouverture, de cet espace dans lequel le monde apparaît ? Pour moi, ce micro et la pièce, le studio. Voilà. Et c'est très simple, vous voyez, c'est tout à fait simple. Il s'agit de retourner son attention de 180 degrés. Exactement, oui. C'est-à-dire qu'on voit le monde, on va continuer de le voir, bien sûr, mais en même temps, on voit l'espace dans lequel le monde apparaît. On voit le monde et l'espace dans lequel il apparaît. Cet espace conscient qui est en fait immense, parce que moi j'ai tout le studio, il y a Olivier, qui apparaît dans cet espace, mais si je sortais là dans Paris, eh bien j'aurais l'arc de triomphe, et si je regardais le ciel, j'aurais la voie lactée qui apparaîtrait dans cette ouverture. Donc nous, en fait, nous fermons cet espace en imagination, nous fermons cet espace, nous nous enfermons dans une chose, en fait dans une tête, nous nous enfermons dans une boîte. C'est pas étonnant après que nous allions si mal, c'est sûr qu'en vivant dans une boîte, c'est plus compliqué. Donc on s'enferme dans quelque chose de très petit, c'est comme si on voulait mettre l'océan dans un verre d'eau, c'est pas possible, donc forcément on se sent à l'étroit. Donc là, vous voyez, on s'éveille à cet espace, à cette ouverture, dans l'espace dans lequel le monde apparaît. Alors cet espace, bon j'appelle espace, mais c'est encore un mot, cet espace a reçu plein de noms dans la spiritualité. Chaque spiritualité le nomme différemment. Dans le bouddhisme, on va l'appeler vacuité par exemple. Ce vacuité, ça lui va très bien parce que vous voyez, c'est vide, en fait c'est complètement vide. Mais dans l'hindouisme, on va l'appeler Atman Brahman dans l'école de l'Advaita Vedanta. Et Atman, ça veut dire le soi, Brahman, ça veut dire l'immense. Donc c'est le soi immense et ça lui va aussi très bien parce que là, on découvre en fait, on découvre une version de soi qui est beaucoup plus vaste que l'individu auquel on s'identifie d'habitude. On découvre un soi immense. Et donc l'impression que ça fait de vivre à partir de cette ouverture, c'est une expansion de conscience infinie. Au lieu de vivre enfermé dans une boîte, vous êtes grand large, vous êtes espacifié. Il s'agit de s'espacifier. Ça c'est un mot que j'ai trouvé chez Henri Michaud qui a vécu cette expérience aussi, qu'il appelle ça s'espacifier. Donc quand vous vous sentirez maintenant limité dans votre individualité, quand vous vous sentirez enfermé dans la boîte, eh bien simplement retournez votre attention 280 degrés, par exemple en faisant ce geste avec le doigt, et vivez maintenant, vivez à partir de l'ouvert. Merci José pour cet exercice. Je voudrais inviter les auditeurs, si vous êtes là avec nous, à nous appeler. Le standard est toujours ouvert. Et donc non seulement vous pouvez poser vos questions, mais en plus vous pouvez réagir par rapport à cet exercice. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Si vous voulez témoigner à l'antenne, vous le pouvez. 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors, revenons peut-être à Douglas Arnie. Oui, on s'est arrêté en 61. Oui. Voilà. Alors, Douglas commence à développer une pédagogie. Je vous ai donné un exemple. À partir des années 61, on commence à venir le voir chez lui. Donc il commence à faire des ateliers. Et puis au fil des années, petit à petit, il va développer un ensemble de pratiques comme ça, à peu près une vingtaine d'outils. Donc certains sont un peu plus compliqués parce que ça demande vraiment un outil pour le faire. Donc il va développer une vingtaine d'outils et sa pratique va vraiment se révéler efficace. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui vont découvrir la vraie nature à partir de cet enseignement. Et ce qui est frappant avec cet enseignement, c'est que Douglas n'a eu aucun maître. Donc il n'est pas relié à une tradition. C'est une voie, en ce sens, laïque, ouverte, qui va au cœur des traditions, mais qui n'appartient à aucune tradition, en fait. Douglas connaissait très très bien les traditions spirituelles. Il avait une immense culture. Il avait notamment une grande connaissance du bouddhisme, zen, mais il ne s'est laissé enfermer dans aucune tradition. Il pointait directement, il nous ramenait à l'expérience qui, à mon avis, est à la base, en fait, de toutes les traditions. Toutes les traditions partent de quelqu'un, un homme ou une femme qui a vécu cette expérience et qui va développer ensuite une transmission de tradition. Mais à la base, il y a une expérience vivante. Jésus a eu cette expérience vivante. Bouddha l'a eu, par exemple. Et donc là, on avait... Voilà, Douglas a développé quelque chose que je trouve très moderne, en fait. C'est pour ça que ça m'a plu. C'est très moderne. Moi, je viens donc... Avant d'être philosophe, j'ai fait des sciences, je suis ingénieur de formation. Donc je n'ai jamais abandonné mon approche rationnelle, mon approche scientifique. C'est quelque chose qui s'accorde tout à fait avec cette dimension de ma culture. Donc c'était une approche rationnelle, laïque, ouverte et démocratique aussi. J'incite là-dessus parce que dans les ateliers de Douglas, il n'y avait pas, si vous voulez, Douglas sur une estrade en train de faire un satsang, comme on le voit aujourd'hui. En général, vous avez quelqu'un à voir si ça sur une estrade, il est à côté d'une orchidée. Mais c'est ça. Non, là, il n'était pas à côté d'une orchidée sur une estrade. On était en rond. On était en rond, tous au même niveau. Et on partageait un trésor qui nous est commun. Et d'ailleurs, Douglas invitait les gens qui étaient avec lui à partager les exercices, à faire les exercices. Donc, c'était aussi une voie démocratique. C'est ce qui m'a emballé. Ce n'était pas du tout une voie hiérarchique, en fait. Donc, à partir des années 60, Douglas met au point ses outils et il a invité un peu partout dans le monde. Il commence à écrire des livres, à être très connu. Et moi, quand je l'ai rencontré en 93, en fait, il n'était quasiment jamais à Nactone. Il se déplaçait avec Catherine, son épouse, Catherine Harding, qui faisait aussi les ateliers avec lui. Il se déplaçait partout. Il était aux Etats-Unis, en Israël, en Europe, un peu partout, au Japon. Et donc, voilà, c'est une voie directe qui a intéressé pas mal de monde sur la planète et qui intéresse aujourd'hui pas mal de monde aussi sur la planète. Et voilà, ce qui est étonnant dans cette voie, c'est pas tellement le message en lui-même qui est très ancien. Ça fait maintenant des milliers d'années qu'on sait que les métaphysiques, que les spiritualités nous disent qu'au centre de nous-mêmes, il y a un trésor qu'on néglige. Ça, c'est connu. Et Douglas n'a pas innové là-dessus. Comment pourrait-on innover là-dessus ? C'est une sagesse ancienne. Non, il a innové sur la pédagogie. La pédagogie pour mener les gens à cette expérience. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on lit, les livres de spiritualité, on a l'impression que l'éveil est accessible uniquement à des gens exceptionnels, en fait, à des grands moines, à des grands méditants ou à des grands philosophes. Et que c'est rare aussi. On pense que cette expérience est rare et on a tout en tête un sage, je ne sais pas, Ramana Maharshi, par exemple, un sage exceptionnel. Donc on se dit, voilà, ça arrive à Ramana Maharshi, ça arrive à Bouddha, mais ça ne peut pas m'arriver à moi parce que moi, je ne suis pas Ramana Maharshi, je ne suis pas Bouddha. Voilà. Et en fait, ce que disait Douglas, c'était tout le contraire. Il disait que c'est simple, c'est simple, et que c'est une expérience qui peut arriver à tout le monde, en réalité. Il n'y a pas besoin d'être un grand philosophe, un grand érudit, un grand moine, pas du tout. Nous sommes tous celles que nous sommes complètement équipés pour vivre cette expérience d'éveil. C'est une possibilité de l'esprit humain, de tout esprit humain. Et donc, voilà, moi j'ai passé avec lui de 1993 à 2007, jusqu'à la fin. Donc presque 15 ans. Et j'ai vu dans ses ateliers des centaines de gens découvrir cet éveil, découvrir cette vraie nature. Donc ce n'est pas une expérience rare. Ce n'est pas une expérience qui arrive à des gens exceptionnels. Je ne suis pas du tout exceptionnel. Il n'y a pas plus banal que moi, que j'osais. Ça arrive à des hommes, ça arrive à des femmes, ça arrive à tous les âges. La personne aujourd'hui qui transmet dans le monde anglo-saxon cet enseignement s'appelle Richard Lang, qui est un ami que j'aime beaucoup. Et Richard et son frère jumeau, David d'ailleurs, ont découvert cet éveil quand ils avaient 17 ans. Ils sont venus voir Douglas quand ils avaient 17 ans. Donc, vous voyez, ils étaient jeunes, très jeunes. Mon épouse Lorraine, a rencontré Douglas quand elle avait 19 ans. Donc, c'était encore une ado, finalement. Et elle a vu sa vraie nature aussi dans un atelier. Et puis, j'ai vu des gens beaucoup plus âgés découvrir cet enseignement à 70 ans, 80 ans. Peu importe l'âge, parce que de toute façon, quand on découvre cet espace, il n'y a pas d'âge, il n'y a plus d'âge ici. J'ai vu des gens, effectivement, j'ai vu des professeurs découvrir. Effectivement, il y a parfois des professeurs dans les stages, mais il y a aussi des gens, il n'y a pas que des professeurs, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a autant d'hommes que de femmes, d'ailleurs. C'est étonnant, parce que souvent, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. c'est assez bien partagé. Il y a des gens de toutes les conditions, des artisans, des employés, des ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs, des médecins, des profs, mais tout le monde, en fait. Et c'est ça qui m'a stupéfié, en fait, quand j'ai rencontré Douglas, c'est qu'il réussissait vraiment à transmettre cette expérience, vraiment. Quand j'ai été le voir pour le deuxième stage, donc il y avait Paris, dont je vous ai parlé, en avril 1993, et ensuite, il y avait un stage d'été, en 1993 aussi, dans un Ardèche, un centre qui s'appelle Le Taillé, qui existe encore. Donc il y avait une cinquantaine de personnes et je m'étais dit, bon, en allant là-bas, sans doute, il n'y aura que Douglas qui vivra sa vraie nature, il n'y aura que Douglas éveillé, c'est le maître, puis autour, il y aura des gens qui viennent chercher cette expérience. Et en fait, pas du tout, sur les 50 personnes qu'il y avait là, plus de la moitié des gens voyaient très clairement cette vraie nature, certains depuis 20 ans, d'autres depuis un mois, mais il y avait vraiment beaucoup de gens. Et pendant toute la semaine, au bout du compte, vivre à partir de cette ouverture, c'était le mode normal de vie, en fait. C'était naturel. C'est naturel de vivre à partir de cet espace, cette ouverture. Ce qui n'est pas naturel, c'est de l'oublier, en fait. Ce qui n'est pas naturel, c'est de s'identifier à l'individu, parce que ça, c'est conditionné. Donc c'est ça qui était fort aussi dans ces ateliers quand on était ensemble, c'est que vivre à partir de cette ouverture devenait naturel. Ce n'était pas un gourou avec des disciples, c'était des amis, des amis qui partageaient, comme on partage du pain, peut-être encore plus facilement que ça, qui partageaient cette expérience d'ouverture. Et ça, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. Tout ça, c'était vraiment exceptionnel. Voilà. Et puis ensuite, il a écrit des livres. Et puis quasiment jusqu'à sa mort, il a fait des stages quasiment jusqu'à la fin. Il avait une énergie puissante qu'il puisait dans cette ouverture, justement. Et toi, si tu l'estimes que c'est un génie, c'est lié justement à cette capacité à transmettre cet éveil ? Voilà, c'est sa pédagogie qui est géniale. C'est-à-dire, le génie, que ce soit Newton par exemple, le génie, c'est quelqu'un qui nous fait voir ce qu'on a sous les yeux et qu'on ne voyait pas. Par exemple, Newton, il voit que la Lune tombe sur la Terre. Ça fait des milliers d'années que les hommes voient la Lune, mais lui, il voit qu'elle tombe sur la Terre. Donc, Douglas, il nous montre ce qu'on avait devant nous depuis toujours et qu'on ne voyait pas, c'est-à-dire cet espace au-dessus des épaules. Il le pointe en fait. Donc, il est génial pour sa pédagogie exceptionnelle et très efficace qui nous permet de vivre ce qui est au cœur des grandes traditions spirituelles, la promesse des grandes traditions spirituelles. Et alors, il y a eu dans l'histoire, il faut le reconnaître, il y a toujours eu des voies directes dans l'histoire de la spiritualité. Il y a toujours eu des voies directes et des voies graduelles. Donc, on trouve dans les traditions des enseignements qui se rapprochent de la vision sans tête puisque c'est le nom qu'on donne à cet enseignement, Adles en anglais. Par exemple, dans le bouddhisme tibétain, vous avez une voie qui s'appelle le Dzogchen. Dzogchen veut dire en tibétain la grande perfection. Donc, vous avez dans le Dzogchen, dans les enseignements un Dzogchen aussi une approche très directe de la nature de l'esprit. Et c'est intéressant, le Dzogchen est initié par un homme qui s'appelle Garab Dorje autour du IIIe siècle à peu près, si ma mémoire est bonne, et qui n'a pas eu non plus de maître humain. Il a carrément directement puisé à la source cet enseignement. Donc, on trouve dans le bouddhisme tibétain, dans le Dzogchen, ces enseignements-là. Lisez par exemple Langshengpa, un maître du XIVe siècle, vous avez cette approche directe aussi. Dans le Zen également, notamment dans le Zen chinois, le Chan, donc autour du VIIe, VIIIe, IXe siècle en Chine, puisque c'est un bouddhisme qui est un peu mêlé de taoïste. Donc, vous avez comme ça des maîtres un peu anarchistes qui pointent directement vers la nature de l'esprit. Dans le Chivaïs du Cachemire, donc qui est une tradition indienne aussi, initiée par, enfin, dont un des grands maîtres est Abhinavagupta. Donc là aussi, vous avez ce qu'on appelle Anupaya, la non-voix, qui est une voie directe. Il n'y a rien à faire. Simplement, vous prêtez attention et vous découvrez votre vraie nature qui est appelée dans ses textes la nature de Shiva ou la nature bairravienne. Donc, il y a quand même, vous voyez, il y a toujours eu dans l'histoire de façon des spiritualités des hommes qui ont essayé de transmettre comme ça directement. Et je crois que Douglas Harding, c'est la personne par laquelle cette source se manifeste à nous aujourd'hui, dans l'époque moderne. Et on peut effectivement faire un parallèle j'imagine puisqu'on parle de parallèles avec différentes traditions, avec quelques grands maîtres hindous, notamment, je pense à Nisargadatta Maharaj dont tu parlais tout à l'heure, qui lui recommandaient de rester avec le Je suis. Et j'imagine que ça rejoint tout à fait ce genre de travail. Oui, alors en plus, Nisargadatta Maharaj il m'est cher parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert cette ouverture. Et en effet, l'enseignement de Nisargadatta Maharaj nous invite à rester dans le Je suis, à plonger dans le Je suis. Et c'est comme ça lui-même qu'il s'est éveillé d'ailleurs. C'est l'enseignement qu'il a reçu de son maître. Donc en plongeant dans le Je suis, en plongeant dans ce ressenti d'être, eh bien ce ressenti d'être c'est un peu comme un fil d'Ariane qui nous fait sortir du labyrinthe, de l'individualité. Et ça se rapproche énormément en fait de la voix de Douglas, même si je trouve quand même malgré tout que peut-être la voix de Douglas est encore plus directe parce que ce geste du doigt, c'est vraiment instantané. Mais on a des méditations, enfin on a des exercices dans l'enseignement de Douglas aussi qui se rapprochent beaucoup de cette plongée dans le Je suis, notamment des exercices de méditation les yeux fermés. Bien sûr, oui. D'ailleurs, dans le livre Je suis, il y a le grand livre de Maharaj. J'invite aussi les lecteurs à le découvrir. Dans ce livre Je suis, il y a un chapitre où quelqu'un parle avec Maharaj et lui parle de son expérience d'ouverture et Maharaj lui dit très bien, bravo, c'est tout à fait ça et comment est-ce que vous l'avez découverte ? Et la personne dit j'ai rencontré un mec qui s'appelait Douglas Harding et c'est grâce à lui que j'ai découvert cette vraie nature. Donc voilà, ça me plaît que mes deux grands finalement maîtres spirituels Maharaj et Douglas soient réunis comme ça dans le livre. Mais Maharaj c'est un immense maître aussi. On le voit d'ailleurs encore aujourd'hui. Il est mort, il y a un 80, il y a 40 ans c'est ça quasiment et son enseignement continue d'influencer des dizaines et des dizaines de milliers de gens partout sur la planète. Et puis Ramana Maharshi aussi bien sûr avec la fameuse question qui suit ? Voilà Ramana Maharshi dont Douglas était proche et ils auraient pu se rencontrer d'ailleurs parce que Douglas était en Inde entre 39 et 45 et Ramana était vivant. Ramana habitait le sud de l'Inde près de Pondichéry dans un ashram à Tijuana Malay mais Douglas vivait plutôt vers le Bengale donc je crois une autre région mais Douglas s'est rendu à l'ashram de Tijuana Malay après la mort de Douglas après la mort de Ramana et il a ramana marché c'est une très très grande inspiration pour lui pour Douglas et il écrivait régulièrement dans le journal de la revue pardon dans le journal de l'ashram qui s'appelle Mountain Pass oui en fait Ramana nous invite à voilà ce qu'il appelle Atma Vikara dans l'enquête du soi en sanscrit donc en fait Ramana effectivement nous invite à chercher à répondre à la question qui suit c'est-à-dire au fond à retourner notre attention vers le soi ce qui est le geste que nous faisait faire aussi Douglas donc Ramana c'est aussi une voie très directe et donc ces deux enseignements sont très très proches peux-tu décrire de manière un peu plus pratique la façon dont Nissa Gadatta Maharaj et puis Ramana Maharshi ramenaient vers le je suis est-ce qu'il y avait il proposait des exercices comme Douglas comment est-ce qu'il faisait ? alors pour pour Nissa Gadatta Maharaj en tout cas moi j'ai connu qu'à travers ses livres je n'étais pas à ses côtés dans sa petite maison à Bombay parce que je crois que chez lui à Bombay il y avait des méditations il me semble dans son appartement le matin mais en tout cas moi dans ses livres ce que je constatais c'est que en effet comme tu l'as dit tout à l'heure il nous invitait à rester avec le je suis c'est-à-dire simplement c'est le propre de la méditation à s'installer tranquillement et à vivre le ressenti d'être c'est-à-dire sans poser sur ce ressenti d'être un nom c'est José le Roi qui est c'est un homme qui est c'est un français qui est c'est un professeur de philosophie qui est non juste être juste je suis et si on reste avec ce je suis en fait très rapidement très rapidement le je suis qui est une sorte de seuil en fait nous conduit à la maison nous ramène à la maison et puis il y avait ça ses enseignements qui est une méthode très simple très concrète et puis dans son texte il y avait aussi enfin dans son livre il y a des il y a des indications très fortes moi je me souviens par exemple que dans son livre il me souviens d'un passage où quelqu'un vient le voir il lui dit maître Maharaj quand je suis avec vous je suis dans la paix je suis dans l'être mais dès que je quitte votre appartement je me retrouve à nouveau dans mes problèmes quotidiens et donc c'est un souci et Maharaj lui dit mais en ce moment est-ce que vous faites un effort pour être un et la personne réfléchit il dit non non vous avez raison aucun effort donc vous voyez il n'y a aucun effort à faire pour être donc ça aussi ça a été une indication très puissante pour moi c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort à faire il y a des efforts à faire pour exister en tant qu'individu je ne sais pas si vous voulez réussir un examen il faut faire des efforts mais pour être il n'y a pas besoin de faire d'efforts c'est ridicule parce qu'avant avant même faire des efforts je suis donc du coup quand j'ai lu cette quand j'ai lu cette phrase de Maharaj j'ai cessé nette tout effort et parce que j'avais l'impression d'avoir fait des efforts toute ma vie en tout cas depuis que j'ai quitté l'enfance j'avais fait des efforts à l'école j'avais fait des efforts ensuite pour avoir des diplômes dans la vie en général et là soudainement on me disait non le plus précieux est accessible uniquement par le non-effort simplement on se repose on lâche prise et on regarde ce qui est là et ce qui est là c'est l'être déjà donné il y avait cet enseignement attends juste une seconde il y avait un autre enseignement qui m'a percuté à un moment donné il dit vous pensez que je suis en train de vous regarder vous pensez que je vous regarde il dit personne ne vous regarde personne ne vous regarde il est dingue ce mec pourquoi il dit personne ne me regarde parce que moi j'ai bien l'impression de regarder le monde j'ai bien l'impression que José est là en train de regarder le monde donc j'avais mon expérience qui me disait José regarde le monde et puis il y avait ce que disait ma rage personne ne regarde donc les deux propositions sont absolument contradictoires donc ou c'est lui qui est dingue ou c'était ma rage qui était dingue ou c'était moi qui était dingue et je sentais que c'est lui qui avait raison en fait je sentais qu'il y avait une authenticité dans son expérience et j'ai fait confiance à son expérience j'ai fait confiance à sa parole et il avait raison en effet il n'y a personne qui regarde il y a un accueil un espace d'accueil dans lequel le monde apparaît mystérieusement et pour Ramana Marchi la technique c'est pas vraiment une technique c'est l'atma vikara le retournement c'est la question qui suis-je c'est aussi revenir à la source aussi revenir en ce moment je parle qui parle en ce moment je regarde qui regarde en ce moment j'ai mal qui a mal en ce moment j'ai des problèmes avec mes impôts qui a des problèmes avec ses impôts donc c'est revenir ici à ceux qui est en train de vivre c'est retourner son attention en fait c'est ça que dit Ramana Marchi et d'ailleurs il dit concrètement il dit simplement retournez votre attention regardez vers l'intérieur c'est ce que dit ma rage regardez vers l'intérieur pour découvrir celui qui voit c'est ceux qui voient ceux qui voient n'est pas l'individu ceux qui voient c'est le soi le soi est une façon de le nommer donc c'est Maharaj Ramana Marchi et Douglas évidemment pour moi sont ces trois immenses maîtres du 20ème siècle ma question c'était aucun effort à faire sauf quand même de retourner l'attention et si possible continuellement oui alors là évidemment c'est un paradoxe parce que si je vais dans la rue je dis aux gens faites pas d'efforts faites pas d'efforts c'est ce qu'ils font déjà donc ça va pas changer leur vie oui c'est un paradoxe mais c'est un paradoxe donc il faut tenir les deux bouts il n'y a vraiment aucun effort à faire puisque nous sommes cette présence donc personne ne peut est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas pas d'effort à faire quand on a basculé dans cette expérience est-ce qu'en attendant d'y être il ne faut pas faire l'effort juste de retourner l'attention vers cette source c'est vrai il y a ce retournement de l'attention ce retournement de l'attention moi ça ne m'a jamais paru être un effort en fait ça m'a paru est-ce que est-ce que le fleuve qui va à la mer fait un effort non il va naturellement en fait donc ce retournement de l'attention c'est comme le fer qui va à l'aimant en fait quand tout d'un coup on nous donne cette indication retournez votre attention c'est une sorte de retour quand même naturel alors c'est vrai que parfois il faut être honnête parfois ça peut demander des efforts parce qu'il y a des forces centrifuges il y a des forces qui nous tirent à l'extérieur ça peut être des émotions ça peut être des pensées ça peut être des souffrances physiques et puis on est habitué depuis notre naissance à tenir le regard vers l'extérieur pas depuis la naissance parce que quand on était petit on était dans cette ouverture on a perdu cette ouverture quand on a commencé à s'identifier à l'individu c'est-à-dire vers on a commencé à le perdre graduellement à partir de 4 ans 5 ans mais les tout petits enfants sont dans cet espace moi j'ai des souvenirs très précis de cette ouverture quand j'étais enfant donc on n'a pas toujours été identifié l'individu je veux dire un petit enfant un petit bébé qui passe devant le miroir il ne se reconnaît pas dans le miroir il n'est pas identifié il ne dit pas oh là là quel beau bébé je suis mes parents de la chambre d'avoir un si beau bébé bon j'ai pas beaucoup de cheveux mais j'espère que ça va venir non un petit bébé il est dans cette ouverture bon donc peu à peu on va perdre cette ouverture on va s'identifier donc ça n'a pas toujours été le cas alors oui au début parfois ça peut demander des efforts c'est vrai pour revenir à la source mais il faut garder toujours à l'esprit cependant que fondamentalement c'est ce que nous sommes parce que sinon on va essayer d'atteindre un résultat qui n'est pas déjà là on va essayer de faire des efforts pour atteindre quelque chose qui sera peut-être possible demain non c'est tout de suite là maintenant l'auditeur peut immédiatement retourner son attention et constater qu'au dessus de ses épaules c'est un grand espace vide dans lequel le monde apparaît justement est-ce qu'on se fait un deuxième petit exercice on peut on peut faire un deuxième exercice oui ah peut-être celui-là on va le faire les yeux fermés pour changer un petit peu allez donc je prends une petite gorgée d'eau voilà je vous rappelle que vous pouvez appeler 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 posez vos questions à José et puis également témoignez sur vos expériences sur le premier exercice et puis ce deuxième exercice n'appelez pas pendant l'exercice s'il vous plaît mais juste après oui alors d'abord je voudrais dire que vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice je veux dire vous sentez-vous libre et puis respectez-vous parce que ce sont des exercices profonds et faites-le si vous vous sentez vraiment à l'aise et vous pouvez arrêter quand vous voulez alors je vais vous inviter à fermer les yeux donc ça c'est un exercice qui se rapproche plus pour ceux qui ont l'habitude de méditer de ce qu'on fait méditation souvent on fait ça les yeux fermés donc fermez vos yeux voilà je vais vous poser quelques questions et je vais vous demander d'y répondre en silence pour vous-même ne me croyez pas encore une fois la première phrase que j'ai entendue de Douglas quand j'ai vu donc première fois le premier mot c'est douter de tout ce que je vais vous raconter voilà donc là aussi ne me croyez pas simplement vérifiez si ce que je raconte est vrai pour vous alors là maintenant dans l'expérience de l'instant présent bon les formes et les couleurs ont disparu provisoirement mais tout n'a pas disparu bien sûr il reste les sensations il reste aussi les sons le son de ma voix par exemple là maintenant il reste peut-être des pensées s'il y en a peut-être des pensées à propos d'exercice peut-être y a-t-il aussi des émotions voilà donc il y a plein de phénomènes qui sont là mais surtout surtout il y a la présence c'est-à-dire vous en tant que présence qui êtes là parce que sans cette présence il n'y a rien sans cette présence il n'y a pas de sensation de ressenti il n'y a pas de son d'entendu il n'y a pas de pensée pensée il n'y a aucune émotion non plus de ressenti donc cette présence cet arrière-plan il est fondamental c'est la base de notre vie en fait et pourtant c'est une base qu'on néglige si souvent donc là on va prêter attention à cette base on va prêter attention à cette présence alors justement cette présence qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que vous êtes vraiment 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 ? si on est un peu distrait ce qui nous arrive souvent on a tendance à on a tendance à identifier cette présence au corps on a l'habitude d'enfermer cette présence dans le corps donc on va d'abord investiguer ça est-ce que vraiment vraiment en ce moment vous êtes enfermé dans un sac de peau à forme humaine est-ce que vous êtes coincé vraiment coincé comme des petits bois dans une boîte comme des sardines dans une boîte est-ce que vous êtes coincé dans un dans un corps ça doit être à l'étroit alors si c'est le cas mais est-ce que c'est vraiment le cas alors le corps là pour l'instant qu'est-ce que c'est dans l'expérience de l'instant présent le corps ce sont des sensations laisser de côté l'image que vous avez peut-être du corps laisser de côté la mémoire du corps revenez simplement à l'expérience de l'instant présent et dans l'expérience de l'instant présent il y a des sensations n'est-ce pas bien alors voilà regardez un petit peu enfin prêtez attention à ces différentes sensations il n'y en a pas beaucoup il y en a juste quelques-unes sans les nommer sans les qualifier sans mettre dessus une étiquette simplement vous les voilà vous promenez parmi ces sensations vous les regardez voilà alors est-ce que vraiment ces sensations ont le pouvoir de nous enfermer en elles est-ce que la présence est-ce que vous vous êtes coincé dans les sensations ou est-ce que c'est pas plutôt les sensations qui apparaissent en vous est-ce que les sensations n'apparaissent pas dans la présence que vous êtes et bien pour ça on va prêter attention à une sensation en particulier vous en choisissez une voilà il y a une sensation qui est là très bien alors déjà est-ce que cette sensation elle a une forme particulière est-ce que elle est carrée elle est triangulaire est-ce qu'elle a des limites un contour précis je crois pas et est-ce que c'est pas plutôt simplement une sorte de vibration présente mais juste une vibration un peu indéterminée en fait est-ce que vous êtes coincé dedans est-ce que c'est pas elle plutôt qui apparaît en vous qui apparaît en quoi peut-être dans un espace de présence d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la sensation est-ce que c'est physique est-ce que c'est matériel ou est-ce que c'est plutôt de la présence de l'espace qu'est-ce qu'il y a dessous la sensation à droite à gauche est-ce que la sensation n'apparaît pas dans un espace on pourrait dire comme une sorte de poisson un peu dans l'océan et est-ce que toutes les sensations d'ailleurs n'apparaissent pas dans l'espace et la présence que vous êtes et est-ce que vous pouvez maintenant trouver une distance entre la présence que vous êtes et cette sensation vous diriez quoi vous êtes à 50 cm la sensation 1 mètre 10 mètres 1 km 1 cm est-ce que vous pouvez trouver vraiment une distance entre la sensation et la présence l'espace de la présence ou bien simplement la présence accueille en elle-même accueille dans son sein elle accueille la sensation à 0 cm de distance et qu'est-ce qu'il y a si vous regardez une autre sensation prenez une autre sensation la première sensation est celle-ci qu'est-ce qu'il y a entre les deux sensations de la matière un corps physique ou au contraire de l'espace de la vacuité de l'ouverture est-ce que dans l'instant présent votre corps ne se ramène pas simplement à quelques sensations apparaissant dans une présence spacieuse comme si un vent avait emporté toute la matière tout ce qui est solide parce que là maintenant sans la mémoire est-ce que vous pouvez dire combien vous avez d'orteils 10 12 20 2 aucun combien avez-vous de jambes maintenant 2 4 6 quelle longueur quelle largeur combien avez-vous de bras 2 4 6 comme Shiva aucun quelle longueur quelle largeur où commence-t-il où s'arrête-t-il c'est difficile sans la mémoire mais si on si on ne projette pas sur cette présence une image est-ce que en ce moment vous n'êtes pas un espace de conscience de présence dans lequel apparaissent des sensations et vous voyez les sensations d'ailleurs elles sont changeantes elles bougent elles vont elles viennent mais est-ce que la présence n'est pas immuable est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes une présence immuable dans lequel dans laquelle apparaissent des sensations changeantes et d'ailleurs cette présence elle va jusqu'où quelle est votre taille quelle est votre taille alors il y a peut-être un chiffre qui vient de la mémoire je ne sais pas 1m50 1m60 1m80 1m90 mais ça pourrait peut-être être 10m non ? 100m 10km 10km 1000km 1 million de kilomètres 10cm est-ce que vraiment vous pouvez mesurer cette présence que vous êtes sans la mémoire avez-vous l'expérience l'expérience d'une d'une limite vers le haut d'ailleurs est-ce que vous trouvez une limite à votre présence vers le haut est-ce que vers le haut vous trouvez un endroit où ça s'arrête où votre présence s'arrête et où le monde commence est-ce que vers le haut vous trouvez vraiment vraiment une frontière entre le dedans et le dehors ou bien au contraire ne faut-il pas reconnaître que votre présence elle continue à l'infini encore et encore vers le haut sans jamais jamais s'arrêter et est-ce que c'est pas vrai dans les autres directions par exemple vers la gauche est-ce que vous trouvez une limite à votre présence vers la droite devant alors derrière peut-être y a-t-il une limite derrière ou vers le bas est-ce que quelque part vous trouvez une frontière entre la présence et le monde est-ce que on ne doit pas reconnaître que cette présence en fait elle est sans limite qu'elle est vaste qu'elle n'a aucun bord et que tout ce qui est apparaît en elle là maintenant et les sons aussi apparaissent en elle n'est-ce pas si on est un peu distrait on a l'impression que les sons sont à sont à une certaine distance qui sont à l'extérieur de la présence mais est-ce qu'ils apparaissent pas en vous aussi est-ce que vous pouvez mesurer une distance entre la présence la présence qui entend et les sons d'abord qu'est-ce qui entend est-ce que c'est une tête est-ce que c'est deux oreilles vous trouvez ça là maintenant là où vous êtes est-ce que ce qui entend les sons n'est pas le silence la présence est-ce que les sons n'apparaissent pas du silence pour disparaître dans le silence et donc est-ce que vous trouvez une distance entre les sons et le silence que vous êtes une distance par rapport à quoi comment trouver une distance entre le son et le silence il faudrait pouvoir tendre un fil entre le son et le silence pour mesurer une distance mais vous allez accrocher où les fils est-ce qu'on ne peut pas dire plutôt que les sons comme les sensations d'ailleurs apparaissent dans la présence dans votre présence dans le silence que vous êtes et là aussi vous voyez les sons apparaissent et disparaissent ils sont changeants mais est-ce que le silence n'est pas immuable n'êtes-vous pas en réalité une présence sans limite sans forme immuable dans laquelle apparaissent et disparaissent les sensations les sons puis aussi les pensées les émotions et notez bien que cette présence elle est éveillée n'est-ce pas vous êtes éveillé vous êtes conscient la conscience et là la présence sait qu'elle est présente vous savez que vous êtes présent donc pas besoin de faire des efforts pour s'éveiller la présence est éveillée et faites-vous le moindre effort pour être cette présence vaste ouverte sans limite ou bien est-ce qu'on peut pas plutôt dire que c'est votre vraie nature que c'est comme ça que vous êtes vraiment vraiment que vous êtes construit si on peut dire grand ouvert alors qu'est-ce que vous êtes vraiment 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 maintenant une présence un silence une ouverture un être et d'ailleurs quel est votre âge dans l'instant présent il y a peut-être un chiffre qui vient de la mémoire là aussi je sais pas 20 ans 30 ans 40 ans 50 70 80 mais ça pourrait 500 ans non 10 000 ans 1 million d'années 10 jours pouvez-vous trouver dans l'expérience du moment présent dans l'expérience de cette présence pouvez-vous trouver un âge y a-t-il là maintenant sans la mémoire la moindre trace temporelle trouvez-vous des rides temporelles dans cette présence est-ce que au contraire vous n'êtes pas en train de faire l'expérience d'un présent toujours neuf d'une présence hors du temps en fait sans âge éternelle si par éternité on entend absence de temps est-ce que cette présence n'est pas toujours neuf hors du temps dans les textes spirituels on parle de la fontaine de jouvence et quand on la trouve on a la jeunesse éternelle et bien je pense que nous l'avons trouvé cette jeunesse éternelle parce que cette présence est toujours toujours neuve c'est maintenant le premier moment de cette présence c'est maintenant le premier moment de cette présence c'est le matin du monde alors qu'est-ce que vous êtes vraiment vraiment quel est votre nom quel est votre prénom quelle est votre adresse quel est votre métier bien sûr il y a des mots qui apparaissent peut-être mais est-ce que ces étiquettes ont vraiment à voir avec cette présence que vous expérimentez maintenant est-ce que vous n'êtes pas au-delà de toutes ces étiquettes la présence que vous découvrez maintenant n'est-elle pas libre de toutes ces étiquettes alors est-ce qu'on peut pas dire que vous êtes une présence éveillée sans limite sans forme immuable éternelle pur silence pur silence dans laquelle apparaissent et disparaissent des sensations des sons des pensées des émotions elle est riche elle est pleine cette présence c'est pas juste vide elle est pleine d'ailleurs en ce moment est-ce que vous faites pas aussi peut-être l'expérience de la plénitude d'une complétude de l'être même qu'est-ce qui vous manque dans l'instant présent qu'est-ce qu'on pourrait vous rajouter que vous n'ayez déjà qu'est-ce qu'on peut vous enlever est-ce que cette présence n'est pas aussi une plénitude l'être même d'ailleurs s'il fallait vous donner un nom ce serait peut-être l'être enfin c'est encore un mot mais le je suis voilà donc maintenant vous ouvrez les yeux si vous le voulez voilà et l'espace que nous avons découvert les yeux fermés nous le redécouvrons les yeux ouverts c'est le même simplement maintenant il se remplit de formes il se remplit de couleurs et de votre corps qui apparaît visuellement maintenant dans cette ouverture vous êtes sur radio ici et maintenant 95.2 sur la bande FM dans Nouvelle Conscience avec José Leroy qui ce soir nous fait un très bel exposé sur la non-dualité sur Douglas Sardigne et puis sur beaucoup de choses quelques exercices pratiques qui nous ont été proposés et puis alors une question José comment est-ce qu'on peut pratiquer ces exercices au quotidien les intégrer dans notre vie quotidienne continuer à faire nos activités malgré tout tourner l'attention retourner l'attention vers l'intérieur oui c'est vrai que c'est une excellente question comment fait-on pour vivre dans cette ouverture au quotidien alors ces outils sont des clés en fait donc là j'en ai donné deux mais il y en a beaucoup plus moi j'ai écrit un livre avec Lorraine mon épouse on a repris les exercices de Douglas on a vu une soixantaine à peu près mais donc il y a 20 exercices de base bon donc il faut trouver la clé qui nous permet de rentrer chez nous en quelque sorte parce qu'on est exilé on est identifié à l'individu donc il faut rentrer à la maison rentrer même si cette maison n'a pas de limite elle n'a pas de bord elle est immense elle est infinie enfin il y a ce mouvement de retour donc voilà il faut qu'on trouve la clé qui nous permet de rentrer à la maison la première chose en fait dans cette voie c'est d'avoir au moins une fois vu cette ouverture parce que sinon on ne sait pas ce qu'on cherche ça on a on peut se perdre dans les livres on peut se perdre dans les stages donc il faut au moins une fois avoir vu cette ouverture c'est pour ça que dans cette voie finalement on commence par l'éveil on commence tout de suite par l'éveil comme dans le Dzogchen d'ailleurs on commence par ce qu'ils appellent l'introduction à la nature d'esprit donc on commence par l'éveil donc voilà on découvre cette ouverture alors ensuite évidemment ce qui va se passer c'est qu'on va on va à nouveau oublier on va à nouveau s'identifier au personnage ça peut venir très rapidement parce que voilà c'est l'habitude ça peut être un stress qui nous tire à l'extérieur ça peut être une émotion donc et quand on va quand on est reparti à l'extérieur en exil et bien il faut rentrer chez soi donc il faut réutiliser la clé donc là il y a une pratique il y a une pratique pour revenir à la maison et puis alors et peu à peu peu à peu et bien on s'habituera à vivre à partir de cette ouverture et on sera de moins en moins souvent décentré et ça deviendra de plus en plus naturel de vivre à partir de cet espace alors donc là je vous ai proposé deux exercices bon alors évidemment les yeux fermés on peut pas les yeux fermés c'est un peu difficile dans le quotidien sauf par moment on peut fermer ses yeux vous êtes dans le métro enfin là il y en a pas un bon exemple il marche plus parce qu'on est en grève mais voilà par moment on peut quand même fermer ses yeux et prendre conscience de l'espace bon mais surtout moi ce que j'ai apprécié dans cette voie dans la voie de Douglas c'est pour ça qu'elle a été pour moi très importante c'est qu'en réalité on peut pratiquer les yeux ouverts puisque l'exercice que j'ai fait d'alors bon c'est les yeux ouverts donc quel que soit le moment quelle que soit la situation je peux en fait inverser mon attention et et voir le monde à partir de l'ouverture avant quand je pratiquais la méditation zen j'allais au dojo le matin pendant une heure par exemple bon j'étais je trouvais cette paix cette tranquillité mais après je perdais un peu quand j'allais au travail je perdais cette disons cet espace de paix enfin je croyais le père en tout cas c'était de ma faute sûrement que j'appliquais mal les enseignements mais j'avais cette impression de perdre cette tranquillité donc j'avais besoin d'y revenir de revenir au dojo le soir par exemple ou de faire des sessions l'été à la gendronière donc c'était des moments même si dans le zen on nous dit que le zen est toussé tout le temps l'illumination c'est ici maintenant quel que soit l'endroit mais enfin moi en tout cas dans mon vécu voilà j'avais du mal dans la journée à rester centré tandis que là avec ces exercices en fait ces outils je peux si vous voulez voir qui je suis n'importe où il n'y a pas besoin d'aller dans un dojo dans un lieu particulier le dojo c'est le monde en fait voilà ma salle de méditation là en ce moment c'est le studio mais l'endroit où on est c'est la salle de méditation donc pas d'endroit particulier pas de moment particulier le vrai moment c'est toujours maintenant c'est toujours maintenant que je reviens ici à l'espace donc grâce aux outils grâce à ces outils qui se font les yeux ouverts quelle que soit la situation quel que soit le moment je peux je peux voir je te vois Olivier et en même temps je vois au-dessus de mes épaules l'espace je vois l'ouverture donc c'est une attention à deux directions il y a une direction qui est dirigée vers le monde et en même temps il y a une direction qui est dirigée vers l'espace donc avec en quelque sorte il s'agit d'y songer il s'agit de se rappeler que en effet l'attention doit être ramenée à sa source donc je peux très bien Douglas s'appelait ça la méditation pour la place du marché donc en effet je peux très bien aller au marché je demande donnez-moi s'il vous plaît un kilo d'orange je vois là les oranges la personne et ici au-dessus des épaules rien vide vacuité et même je dirais que le mouvement les couleurs par contraste mettent en évidence cette vacuité cette ouverture il n'y a pas besoin de vivre seul à l'écart d'aller au désert pour vivre cette ouverture moi une fois j'étais allé il y a quelques années le 23 décembre à Paris dans la foule énorme l'agitation la bousculade et j'avais testé pour vous peut-on voir sa vraie nature au Garry Lafayette le 23 décembre oui parce que quel que soit le monde quelle que soit l'agitation quelle que soit les couleurs ici ça reste toujours ouvert donc vous voyez alors ce qui est très important c'est l'exercice que Douglas a mis au point pour garder conscient de cette ouverture dans les relations parce que effectivement souvent les gens ont assez facilement accès à cette ouverture quand ils sont seuls par exemple quand ils se promènent dans la nature mais évidemment en relation au travail par exemple ou en famille et bien assez rapidement on peut se retrouver décentré et perdu dans le masque et le personnage donc Douglas avait au point avait mis au point aussi des outils extrêmement forts pour même en relation découvrir cette ouverture et en fait c'est très simple c'est-à-dire que dans la relation disait Douglas c'est vrai on n'est jamais face à face on est toujours face à espace alors là je vois un visage je vois le visage d'Olivier là-bas et ici au-dessus de mes épaules j'en vois pas quoi donc on n'est jamais face à face on est face à espace donc ton visage me révèle qui je suis en fait voilà et donc peu à peu et bien et même parfois très rapidement et bien on apprend à vivre comme ça à partir de cette ouverture et en fait pourquoi si tu veux pourquoi est-ce qu'on revient ici à cette pratique parce qu'en fait c'est là qu'on est heureux c'est là qu'on est bien en fait c'est dans cette ouverture qu'on trouve tout ce qu'on cherche à l'extérieur on le trouve ici en fait la liberté la paix la joie l'amour l'ouverture la plénitude je le trouve ici en fait au fond peu à peu en pratiquant les fruits de cette expérience sont riches donc on y revient pour ça quand un poisson sort de l'eau il est sur le sable il s'agite pourquoi ? parce qu'il veut retourner dans son élément vital qui est l'eau et bien là c'est pareil quand on est décentré en fait on a un stress on se sent mal et donc on a envie de revenir ici en fait dans l'élément vital qui est cette présence donc peu à peu on repère comme ça les moments où on est on se fait reprendre par le petit personnage on le repère de mieux en mieux en fait notamment au stress qu'on a où voilà on se sent resserré en fait on se sent à l'étroit on se sent menacé ou voilà donc là le petit personnage se joue du col et revient au centre bon ben voilà on utilise un de ses outils un de ses outils pour revenir dans l'ouverture et le petit personnage il retrouve sa place qui est périphérique voilà donc c'est un vrai bonheur et surtout quelque chose de très efficace pour vivre à partir de cette ouverture c'est les partages comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas du tout il n'y a pas de communauté formelle juste des amis qui parfois se retrouvent ici ou là pour pratiquer et ça c'est extrêmement fort quand on pratique avec des gens d'ailleurs tu veux en parler toi tu proposes quelques partages également oui absolument depuis 1993 je partage chez moi avec Lorraine on partage et puis d'autres amis Serge Durand un copain philosophe on partage cet enseignement deux fois par mois à Paris donc c'est gratuit et les gens peuvent venir et puis aussi sur internet le jeudi soir là aussi c'est gratuit pendant une heure les gens peuvent venir discuter et puis on fait des exercices par internet en français en anglais aussi ça existe donc oui et puis il y a un site internet qui existe que j'ai fait qui s'appelle vision-sans-tête.com où là il y a beaucoup beaucoup de choses beaucoup d'articles de Douglas d'autres amis beaucoup de vidéos de Douglas ou d'autres amis et il y a des exercices aussi qui sont présents sur le site donc voilà il y a beaucoup beaucoup d'aide maintenant beaucoup beaucoup de choses sur internet sans compter tes deux autres sites internet joséleroi.com voilà puis le blog aussi le blog et puis les livres aussi bien sûr il y a le livre dont j'ai parlé tout à l'heure vivre sans tête de Douglas il y a un excellent livre aussi qui s'appelle vivre sans stress où il nous montre comment en fait vivre à partir de cette ouverture a un effet bénéfique et profond sur la vie il y a aussi un livre de lui qui s'appelle l'immensité intérieure que j'aime beaucoup qui est un livre fait à partir de stages qu'il avait donné et puis moi-même j'ai écrit plusieurs ouvrages sur cette voie notamment un qui est un peu ancien mais que j'aime beaucoup il s'appelle s'éveiller à la vacuité et puis mon dernier qui s'appelle l'éveil spirituel où j'ai réfléchi justement à cette question de l'éveil mais là plus largement plus largement en voyant dans les différentes traditions comment est-ce qu'on a parlé de l'éveil et puis qu'est-ce que disent les scientifiques de l'éveil aujourd'hui est-ce qu'ils en disent quelque chose les neuroscientifiques par exemple qu'est-ce que les psychologues disent de l'éveil qu'est-ce que les philosophes disent de l'éveil parce qu'évidemment les philosophes en parlent aussi et même les philosophes de notre tradition Platon par exemple Platon nous dit qu'on est enfermé dans une caverne tout le monde a lu ce texte je pense de la république livre 7 début du livre 7 Platon nous dit que les hommes sont enfermés dans une caverne depuis qu'ils sont venus ils sont attachés pieds et poings liés ils ne peuvent pas se retourner et sont obligés de regarder le fond de la caverne où ils ne voient que des ombres pourquoi sont-ils là on ne sait pas mais il y a une sortie possible on peut sortir la caverne et voir la lumière et Platon dit qu'on sort de la caverne en retournant son cou c'est strophagne épistrophagne c'est-à-dire la conversion le retournement de l'attention pour découvrir la lumière donc ça c'est présent dans notre tradition mais peut-être c'est pas suffisamment compris est-ce que pour terminer cette émission on pourrait faire un troisième et dernier exercice ? oui tout à fait alors un exercice qui pourrait s'appeler revêtir l'espace un exercice un exercice que j'aime beaucoup alors je vais vous demander de tendre vos bras comme ça devant vous donc avec vous écartez vos bras un petit peu enfin il y a 20 cm entre vos deux mains à peu près très bien donc entre vos deux mains vous voyez c'est vide c'est comme une petite fenêtre en fait que vous tenez c'est vide mais c'est en même temps plein vous voyez qu'entre vos deux mains le vide accueille ce qui se présente devant vous moi j'ai par exemple le rideau alors si vous bougez vos mains tout en les maintenant tout en les maintenant comme ça écarté vous voyez que dans cet espace vous accueillez des choses différentes maintenant j'ai un écran et cet espace il dit oui à tout il accueille tout sans discrimination c'est un accueil inconditionnel vraiment alors là il n'a pas de préférence il n'y a pas une couleur qu'il préfère à une autre il n'y a pas une forme qu'il préfère à une autre tout est accueilli donc c'est un espace d'accueil inconditionnel mais enfin il est encore un petit peu loin et puis il n'est pas conscient alors ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener cet espace vers nous donc doucement vous rapprochez vos deux mains vers vous vers votre centre vous les rapprochez puis vous voyez que entre vos deux mains il y a de plus en plus de choses l'espace s'agrandit vous voyez ça s'agrandit il y a de plus en plus de choses et vous continuez le voyage jusqu'à revêtir cet espace et vous faites disparaître vos mains vous faites disparaître vos mains dans l'ouverture et là maintenant l'espace il n'est plus quelque chose que vous regardez vous êtes devenu cet espace vous avez revêtu cet espace vous voyez qui est devenu éveillé puis vous faites ressortir vos mains voilà vous faites réapparaître vos mains du vide voilà et là vous constatez maintenant que l'espace il n'est plus simplement entre vos deux mains l'espace il est partout et ce sont vos deux bras qui apparaissent dans l'espace voilà donc là maintenant vous avez revêtu l'espace vous êtes vous êtes cette fenêtre en quelque sorte qui n'a pas de bord qui n'a pas de verre pas d'intérieur pas d'extérieur vous êtes cette fenêtre qui accueille le monde et donc quand vous vous sentirez un peu prisonnier du personnage ben simplement vous pouvez faire ce geste vous revêtir l'espace ou bien simplement avec votre main comme si vous coiffiez les cheveux avec votre main qui revient au centre ici dans l'espace vous prenez à nouveau conscience de l'ouverture donc ça c'est discret on peut le faire même en comité de direction oui vous ramenez la main comme ça vers vers l'ouverture et vous devenez l'ouverture cette ouverture consciente cet espace éveillé espace éveillé qui est vide et qui est plein tout à l'heure au début de l'émission tu me demandais comment le décrire en fait alors il est au-delà de tous les mots mais cet espace il a plusieurs qualités d'ailleurs dans les ateliers que je donne à la fin de l'atelier je demande aux gens de décrire une expérience une qualité de cette présence qu'ils ont vraiment vécu et j'écris au tableau et c'est extraordinaire ce qu'on voit parce que s'il y a 40 personnes il y a 40 qualités différentes qui apparaissent mais voilà pour moi cet espace d'abord il est vide première qualité il est vide c'est la vacuité ça c'est évidemment ce sur quoi le bouddhisme insiste la vacuité d'autre part deuxième qualité c'est la plénitude c'est plein c'est vide et c'est plein et c'est parce que c'est vide que c'est plein donc c'est vide c'est plein d'autre part c'est éveillé évidemment c'est conscient il n'y a pas besoin de créer la conscience c'est conscient quatrième qualité c'est éternel aussi c'est hors du temps il n'y a pas ici de d'âge il n'y a pas ici de temporalité c'est pour ça d'ailleurs que cette expérience une fois qu'on l'a elle est parfaite ça ne va pas s'améliorer elle est vraiment parfaite la première fois cette expérience cet espace il est aussi immuable jamais il ne change jamais il ne change et puis on pourrait dire également que c'est pur silence pur silence un silence d'où émergent les sons et où retournent les sons il y a plein d'autres qualités qu'on découvre au fur et à mesure par exemple la joie il y a une allégresse profonde en fait dans cet espace de cet espace naît et ça c'est très très important naît aussi la compassion et l'amour parce que quand on découvre cette présence on comprend que cette présence est unique en fait il n'y a pas 7 milliards de présences sur terre il y a une seule présence qui est universelle et que nous partageons tous y compris les animaux y compris les êtres sensibles donc quand on découvre cette présence on découvre l'unité au coeur du vivant au coeur de l'être et ça évidemment ça conduit à la compassion les bouddhistes aussi en cette les bouddhistes disent que de la de la grande compassion pardon de la grande vacuité surgit la grande compassion c'est vrai de la vacuité surgit cette compassion donc quand on voit sa vraie nature en fait on voit on voit la vraie nature de tous les êtres et ça c'est extrêmement mouvant émouvant voyez donc voilà quand on perd sa tête on trouve son coeur vraiment c'est pour ça que le monde a besoin d'une telle expérience sinon on va droit à la catastrophe donc on a besoin de trouver ce qui nous réunit et ce qui nous réunit c'est cette présence au delà de toutes les ça veut pas dire que les différences sont pas précieuses elles sont importantes les différences les différences individuelles sont précieuses mais toutes ces différences surgissent surgissent de cette unité de cet un de l'un surgit le multiple et le multiple retourne à l'un et les deux ensemble c'est magnifique s'il n'y avait que l'un ce serait peut-être ennuyeux s'il n'y a que le multiple c'est la dispersion et c'est vite l'enfer mais l'un et le multiple le jeu en fait de l'un et du multiple c'est merveilleux c'est la vie et puis il y a aussi ce jeu entre l'éternité et le temps aussi parce qu'une fois qu'on a découvert grâce à la vraie nature le chemin commence aussi on en a parlé tout à l'heure avec le monsieur qui est là après il s'agit d'incarner cette présence dans le quotidien et voir comment elle va influencer notre individualité oui parce que pour reprendre une citation de Stéphane Jourdain que tu as mis sur ton site l'éveil est la plus colossale révolution que puisse connaître un homme donc est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin étant donné le chaos qu'on connaît aujourd'hui oui mais c'est une révolution intérieure c'est une révolution pacifique et c'est un impact sur l'extérieur énorme 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 mais il a raison Stéphane j'avais mis sa citation dans mon livre aussi il a raison Stéphane parce que le but de la vie en réalité c'est de vivre cette expérience c'est d'ailleurs en Inde c'était le développement normal de la société la dernière étape c'est cette étape d'ouverture et d'éveil donc j'espère que notre société peu à peu va intégrer cette expérience d'ouverture dans le développement normal de l'être humain en fait c'est une possibilité de l'esprit humain c'est une possibilité naturelle de l'esprit humain et de plus en plus de personnes d'ailleurs je crois aujourd'hui toi tu invites ici régulièrement des gens qui en parlent donc de plus en plus de gens témoignent de cette révolution intérieure témoignent de cette découverte et je pense que nous vivons un moment vraiment très 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 particulier dans l'histoire de l'humanité je pense que enfin en tout cas c'est peut-être plus un espoir qu'un fait mais je pense vraiment que que la conscience se révèle à elle-même aujourd'hui peut-être comme jamais dans l'histoire bonne nouvelle j'espère merci José merci à toi Olivier merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis une belle nuit à vous la suite des programmes tout de suite sur radio ici maintenant au revoir Olivier vous présente le magazine Nouvelle Conscience le troisième samedi de chaque mois de 23h à 1h Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501